Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de m'avoir proposé de parler aujourd'hui. Je vous présente aujourd'hui un papier intitulé Histological Assessment of Cardiac Amidolidosis in Patient Undergoing Transcatheter Aortic Valve Replacement. C'est un papier publié dans l'ESC Heart Failure Journal de 2024 par l'équipe de Beutner, une équipe allemande de Göttingen. En introduction, on constate de plus en plus souvent et on fait le diagnostic de plus en plus fréquemment chez les patients qui vont avoir un TAVI ou qui ont une sténose aortique serrée, l'association d'une amylose cardiaque. Je vous ai remis à droite un petit peu quelques papiers avec les prévalences d'incidence d'amylose chez les patients qui sont adressés pour des chirurgies. La colonne verte, c'est chirurgie cardiaque avec prélèvement histologique 6% d'amylose. Les deux colonnes bleues du milieu, c'est des patients qui étaient adressés pour des TAVI qui ont bénéficié de scintigraphie systématique, une prévalence entre 12 et 16%. Et le dernier travail, c'était des patients qui étaient évalués pour des sténoses aortiques pas forcément serrées qui bénéficiaient de manière protocolisée systématique d'une IRM à la recherche d'amylose et y retrouvaient 8% de prévalence. Les difficultés chez ces patients, c'est qu'il y a de nombreux patients qui ont des sténoses aortiques serrées et que dépister tous les patients d'une amylose est compliqué en pratique. D'une part, les anomalies sont parfois communes entre les deux maladies, l'hypertrophie ventriculaire gauche, l'incense cardiaque sont communes aux deux. L'aspect d'apical sparing du strain qu'on retrouve dans le cas des amyloses cardiaques n'est pas spécifique et on le retrouve parfois sur des sténoses aortiques sans association d'une amylose. Et la disponibilité des examens selon les centres, la possibilité d'avoir une IRM ou une scintigraphie osseuse n'est pas toujours aisée. Et la dernière chose, c'est que les recommandations de l'ESC sur le dépistage de l'amylose, dans ce cadre-là, proposent de le réaliser en cas de neuropathie ou de tableau hématologique, ce qui est loin d'être le cas chez la majorité des patients qui ont en particulier des amyloses ATTR-seignées. L'objectif de ce papier, c'était d'évaluer la prévalence sur des prélèvements histologiques d'une amylose cardiaque chez les patients qui bénéficiaient d'un TAVI. Deuxièmement, l'évaluation du pronostic et de l'impact de l'association amylose et sténose aortique serrée chez les patients qui bénéficiaient du TAVI, d'une part sur les critères VARC, deux, d'évaluation post-TAVI, des complications, et deuxièmement sur les événements cliniques. Et troisièmement, ils voulaient développer un algorithme qui permettrait de faire une présélection des patients chez qui il faudrait pousser les examens pour rechercher une amylose. En termes de méthode, c'est une étude monocentrique dans un centre qui a un gros volume de TAVI, à Göttingen en Allemagne. Les inclusions ont eu lieu entre 2017 et 2021, où ils ont screené 400 patients sur leur cohorte qui devaient bénéficier d'un TAVI pour une sténose aortique serrée. Le suivi moyen dans l'étude a été de 851 jours. Les patients, quand ils bénéficiaient du TAVI, avaient simultanément les biopsies cardiaques avec le prélèvement de cinq fragments par une biopsie ventriculaire gauche. L'analyse histologique était pro-coltocolisée. Ils analysaient systématiquement deux coupes de 3 micromètres pour les colorations classiques, en particulier méthode exiline et osine, et une coupe de 5 micromètres un petit peu plus épaisse pour la coloration rouge Congo. En termes de résultats, ils ont screené 1400 patients qui bénéficiaient d'un TAVI dans leur centre, et ils ont sélectionné, en tout cas des patients candidats pour la réalisation des biopsies, 400 patients. Et sur ces 400, il y en a 238 qui ont refusé la biopsie et de remettre leur consentement pour la participation. Et quatre patients qui ont été biopsiés, mais le rouge Congo n'était pas interprétable, donc ils ont été exclus de l'analyse. Donc, ils se retrouvent avec une cohorte de 162 patients pour lesquels ils avaient des résultats complets. Qu'est-ce qu'ils retrouvent au niveau des biopsies ? 4,9 % des patients ont des dépôts amyloïdes à la biopsie. Et en termes de localisation des dépôts sur les fragments biopsiques, tous les patients, les huit, ont des dépôts au niveau de l'interstitium, et un patient a des dépôts localisés au niveau périvasculaire. Quelles sont les caractéristiques des patients de leur cohorte ? L'âge moyen des patients est de 80 ans, majoritairement des hommes avec 65 %. Sur les caractéristiques cliniques, vous avez sept colonnes sur lesquelles c'est les patients qui ont une sténose aortique serrée qui ont le TAVI. La deuxième colonne, c'est la combinaison avec les huit patients qui ont une amylose associée. On constate que les patients sont plus souvent en fibrillation atriale au moment du TAVI, quand ils ont une amylose associée. Il y a une tendance qui est non significative, mais une tendance à ce que les patients aient plus souvent un dispositif implantable, que ce soit un PEI, soit un défibrillateur déjà implanté par le passé. Les patients ont une créatinine un peu plus élevée quand ils ont l'association d'une amylose avec un petit P qui s'approche de la significativité. Il y a significativement un taux de NT-proBNP plus élevé, à 4400 quasiment, de NT-proBNP en cas d'amylose associée, alors que le NT-proBNP des patients qui ont juste la sténose aortique est de 1900. Et sur les descriptions d'aspects de CG, la durée moyenne des QRS est de 104 millisecondes dans le groupe sténose aortique isolée. Et chez les patients qui ont une amylose associée, la durée est un petit peu plus courte, à 95 millisecondes. L'index de Sokolov est plus faible chez les patients qui ont une amylose cardiaque associée, ainsi que le ratio voltage sur masse, ce qui traduit l'aspect microvoltage de ces patients. En termes d'analyse échographique, on retrouve dans le groupe de patients qui ont une amylose cardiaque associée à la sténose aortique, un gradient moyen qui est significativement plus faible, à 18 mmHg versus 38 mmHg en moyenne chez les patients qui ont juste la sténose aortique, avec un volume d'éjection systolique indexée qui est plus faible aussi, avec 25 ml par mètre carré. Pour le groupe de amylose cardiaque, alors que le volume d'éjection systolique injectée est indexé de 33 ml par mètre carré dans l'autre groupe, ce qui se retrouve un petit peu plus loin ici, avec plus souvent des profils de racks serrés avec un bas gradient, bas débit paradoxal. Et la dernière chose, les épaisseurs de parois au niveau du septum interventriculaire ont tend vers une différence significative avec une épaisseur de 17 versus 15 mm. Et par contre, il y a une différence qui est significativement plus épaisse de la paroi postérieure dans le groupe amylose cardiaque. En termes de complications post-tavis, sur les critères VARC, on retrouve des incenses reines à l'aiguë plus fréquentes, en particulier de classe 1 dans la classification AKI. En termes de troubles conductifs d'implantation de pacemaker ou de troubles du rythme supraventriculaire, c'est en bas, il n'y a pas de différence significative, même s'il y a une petite tendance 12% versus 5 à 8% dans le groupe qui n'a pas d'amylose cardiaque. Sur les événements cliniques, la mortalité à 30 jours, il n'y avait pas de différence significative entre les patients qui avaient une amylose ou pas. Elle était de 4,9%. Et sur les courbes de survie que je vous ai mis à droite, il y a une tendance à une mortalité et une morbidité plus importantes, que ce soit sur la mortalité toute cause, la mortalité cardiovasculaire et le critère combiné, première hospitalisation pour un sens cardiaque et mortalité toute cause, avec des petits P qui tendent vers la significativité. Et par contre, ils ont analysé les morts subites, et il y a significativement plus de morts subites dans leur groupe de patients qui avaient une amylose cardiaque associée à la sténose aortique qui avait bénéficié du TAVI. Dernière partie du papier, ils ont fait des análises multivariées et développé un algorithme qui permet de dépister les patients qui auraient une probabilité plus importante d'avoir une amylose cardiaque et justifieraient qu'on complète le bilan d'amylose avec en particulier une scintigraphie osseuse. Les critères qu'ils ont retenus pour la distinction, c'est le volume d'éjection systolique indexé en dessous de 35 ml par mètre carré. Si c'est le cas, l'association d'un NT pro BNP supère à 2400. Si les deux critères précédents sont négatifs, il y a peu de chances qu'il y ait une amylose. Si la fraction d'éjection est supérieure à 50%, ils retiennent comme élément d'orientation le ratio voltage sur masse avec s'il est en dessous de 0,6 mV par g par mètre carré x 10-2 plutôt en faveur d'une amylose et sinon pas d'amylose. Et si la fraction d'éjection est en dessous de 50%, le critère de retenue pour différencier amylose ou pas d'amylose, c'est la paroi postérieure supère à 16 mm. Et avec cet algorithme, ils retrouvent dans leur cohorte une sensibilité de 66%, une spécificité de 98%, en sachant qu'ils n'ont pas de deuxième cohorte de validation de cet algorithme. C'est vraiment sur leur data initiale. Ils avaient essayé de faire un travail de protéomique et d'analyser le profil d'expression protéique de 120 protéines impliquées dans les pathologies cardiovasculaires, mais le nombre d'amyloses étant faible, ils n'ont pas pu ressortir de data significativement intéressante et qu'ils auraient pu intégrer dans leur algorithme. Et du coup, ça, je vous ai déjà dit que ça n'avait pas été validé. Donc, j'arrive à la conclusion du papier. La prévalence histologique des amyloses cardiaques chez les patients qui ont bénéficié d'un TAVI est de 4,9%. Ils pensent qu'il n'y a que des amyloses ATTR, mais il n'y a pas eu d'histologie pour confirmer que c'était que des amyloses ATTR ni de scintigraphie. Ils retrouvent un profil plus fréquemment de RAC serré, bas débit, bas gradient paradoxal. Et ils concluent que le pronostic des patients qui ont l'association amylose et sténose aortique serré est plus mauvais que les patients qui n'ont pas d'amylose, qu'il y a significativement plus de morts subites. Et la dernière chose est que l'incidence de l'incense renal aigu est plus fréquente dans les suites du TAVI. Voilà. Du coup, je réponds à vos questions si les modérateurs ont des questions sur les questions. Oui, je me posais la question en lisant le bravo d'abord pour la présentation et le bon résumé. Il y a des limites qui ont été établies dans les premières discussions. La question que je me posais, c'est effectivement est-ce que c'est vraiment... Je me suis posé en lisant cet article le côté éthique ou pas de faire des biopsies néo-gardiques à ces patients. Alors, on ne peut pas plus finir les critères de sélection. Mais qu'est-ce que tu conseillerais d'une invitation en général ? Qu'est-ce que tu penses de ce point-là ? Et qu'est-ce que tu conseilles sur l'usage de la biopsie néo-gardique en général dans ces populations de l'art de l'art de l'art suspecté d'être ATTR ? Faire passer un message quand même pour les recommandations et les auteurs et les auditeurs. Alors, effectivement, dans le papier qui a été publié dans cette année et du coup sur une cohorte qui date quand même de 2017 à 2021 où on avait quand même des algorithmes de prise en charge non-invasives de l'amylose. Dans le papier, ils ne discutent pas trop pourquoi ils n'ont pas fait de scintigraphie. Ils ont l'utilisation de la biopsie en Allemagne beaucoup plus simple et beaucoup plus agressive que nous dans d'autres pathologies cardiaques. C'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à faire passer ce travail auprès de leur comité d'éthique. Nous, en pratique, on a tendance à garder la biopsie chez les patients qui ont des scintigraphies positives avec présence d'une gamme apathie monoclonale pour faire le diagnostic différentiel entre une amylose ATTR ou une amylose AL ou la combinaison des deux et chez les patients qui auraient un tableau d'amylose sans scintigraphie positive ou sans gamme apathie monoclonale qui serait du non-TTR, non-AL pour avancer dans le diagnostic. Il y a une question du chat, c'est est-ce qu'il faut faire des scintigraphies à tous les patients qui vont avoir recours à un TAVI ? J'imagine que la réponse ne sera pas positive. Est-ce que tu peux nous donner des critères qui permettraient de demander ces scintigraphies ? En pratique, vu les volumes de TAVI, je pense que ça va être compliqué et ça va quand même faire beaucoup d'examens pour une rentabilité qui n'est quand même pas très importante. Dans ce papier-là, ils retrouvent 5% d'amylose cardiaque parmi leurs cohortes de TAVI et je remonte juste sur ma première diapositive, enfin ma deuxième d'introduction où je vous avais remis les publis. On est entre 5 et 15% de patients qui ont une amylose cardiaque qui bénéficient d'un TAVI. Ce qui peut expliquer un petit peu les différences entre les papiers, c'est en partie au moins l'âge parce qu'il y a des cohortes l'âge moyen était plutôt 75 ans et des cohortes avec une dizaine d'années de plus. Donc l'incidence augmentant avec l'âge, ça peut jouer un petit peu. Dans le papier, ils évoquent des modifications d'incidence qui peuvent être liées à la zone géographique dans laquelle se fait le travail et peut-être des impacts environnementaux d'épigénétique qui modifieraient un petit peu les dépôts d'amylose. Pour en pratique, chez qui on dépiste une amylose avec des examens complémentaires quand les patients sont adressés en ta vie, il y a les critères proposés par cette équipe qui sont les critères globalement si on devait choisir parmi les profils de rachs serrés ceux chez qui rechercher, déjà ce serait plutôt les bas débit paradoxal bas gradient où l'incidence est probablement la plus élevée, ceux qui ont les NT pro BNP les plus élevés et moi j'utilise en pratique quand même pas mal les critères d'un autre papier qui avait été publié par Nietzsche en 2021 où ils avaient fait l'étude chez 400 patients qui bénéficiaient de ta vie, ils avaient fait des scintigraphies systématiques et ils avaient regardé un petit peu les critères associés à la présence de l'amylose et les critères qu'ils avaient retrouvés et qu'ils avaient utilisés pour développer un score clinique c'était la présence d'un canal carpien, l'âge VG importante, l'âge avant c'était les patients, un profil mitral pseudo normal ou trouble de l'accompliance la présence d'un bloc droit ou d'un microvoltage et l'élévation de la troponine chez des patients stables des troponines en plateau dans le bilan prêt-à-vis en sachant que cette équipe-là c'est pareil ils ont développé leur score mais ça n'a pas été validé dans un deuxième temps sur une corde de validation donc on a deux ou trois scores qui sont disponibles sans que pour l'instant on ait quelque chose de bien validé qu'on pourrait utiliser de manière scientifiquement en tout cas solide en pratique courante Je crois qu'il y a beaucoup de questions mais on va être en train de passer à la présentation suivante je ne sais pas s'il y a encore une dernière question Peut-être juste Jean-Jacques pourquoi est-ce que la prévalence paraît plus faible ici que dans les séries antérieures c'est assez surprenant du coup on est vraiment dans la prévalence la plus basse est-ce qu'il y a des explications fournies par les auteurs ce que discutent les auteurs dans la discussion du papier ce serait des différences géographiques ok et ils ne vont pas beaucoup plus loin que ça c'est effectivement assez surprenant et comme on n'a pas le enfin comme en plus ce n'est pas les mêmes méthodes diagnostiques entre les différents papiers on ne sait pas trop est-ce que finalement la scintigraphie serait peut-être un tout petit peu plus sensible ou pas est-ce que l'IRM est différente est-ce que c'est des différences géographiques peu d'éléments pour répondre ok merci merci beaucoup pour cette belle présentation et donc sans plus attendre on va passer à la présentation du docteur Anne-Catherine Pouler qui travaille à l'Institut cardiovasculaire Saint-Luc à Bruxelles à l'Institut